Les cercles sont avant tout des lieux de convivialité. En effet, pour certaines personnes, méditer au sein d'un groupe est la première étape vers la spiritualité. Ne cherchez pas autre chose dans un premier temps. Si les choses doivent se passer ainsi, le cercle se développera tout seul et vous accéderez grâce à lui à un niveau plus profond de spiritualité. C'est une expérience merveilleuse. Les cercles n'ont rien de magnifique. N'écoutez pas ces balivernes. Les choses ne se produisent que si vous les laissez se produire. Généralement, les cercles ont un chef, un dirigeant, un responsable. Privilégiez pour cette fonction une personne qui a vraiment les pieds sur terre, une personne fortement enracinée. Ne choisissez pas comme chef de cercle quelqu'un qui flotte dans différents niveaux de réalité et qui, à chaque méditation, se retrouve en Atlantide. Car ces personnes ne contrôlent absolument rien, ni leur être, ni leur imagination. De la même manière que si vous êtes nommé responsable de cercle et que, dans votre cercle, certaines personnes expérimentent ce type de réaction, votre tâche est de les ramener, de les enraciner de nouveau, et non de les blâmer. N'hésitez pas à poser des questions. As-tu pensé qu'il pourrait s'agir d'une partie de toi ? Généralement, c'est le cas. À mon sens, les cercles constituent l'endroit idéal pour commencer à pratiquer la médiumnité. Pour moi, les choses ont commencé avant, quand j'étais enfant, de façon spontanée. Quand j'ai cherché à développer ma médiumnité, je me suis retrouvé dans un cercle avec d'autres personnes. Nous méditions et des choses ont commencé à se produire. Les choses se sont intensifiées et certaines personnes ont commencé à démontrer des capacités de guérison. D'autres ont montré des capacités de clairvoyance. D'autres encore des facultés de médium. Lorsque vous apprenez à entendre les esprits à leur niveau, restez assis en silence. C'est généralement la meilleure manière de laisser un esprit vous influencer. C'est ce sur quoi vous devez vous concentrer. Tout a changé avec la médiatisation, la télévision. La médiumnité est à une autre place qu'avant. Quand j'ai commencé, tout était confidentiel. Heureusement que nous avons encore des églises spiritualistes où les gens peuvent se rendre librement et expérimenter ce qu'ils recherchent. Pourquoi ne pas le faire ? Trouvez-en une. Mais là encore, ne vous départissez jamais de votre bon sens. Certaines personnes me relatent leurs expériences et cela donne... Cette femme là-bas m'a dit que j'avais deux guides et que mon père était au purgatoire. « Vous n'avez pas à croire tout ce qu'on vous raconte. » Ne croyez que ce que vous voulez. Écoutez tout, mais n'acceptez que ce que vous pouvez et rejetez le reste ou stockez-le à un autre endroit. C'est ce qu'on m'a enseigné. Mais encore une fois, utilisez votre bon sens. Le voyage revient à allumer une lumière, à travailler sur vous-même et sur l'esprit et votre relation avec lui. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit.